Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler étalonnage. C'est parti ! Alors avant de commencer, je voudrais simplement préciser quelques points importants. Je ne suis pas un étalonneur professionnel, je n'ai pas la prétention de connaître Resolve ou Première Pro par cœur, je n'ai selon moi aucun côté artistique ou en tout cas pas jusqu'à présent et je suis persuadé que certains qui regarderont cette vidéo sont bien meilleurs que moi en étalonnage. C'est important de le préciser car tous les futurs conseils que je viendrai à vous donner sur la chaîne concernant le sujet des couleurs relèvent plus de la transmission de savoirs, mais c'est un savoir qui ne m'appartient pas. Ce sont souvent des choses que j'apprends sur le terrain via d'autres personnes ou alors via des vidéos mais qui font partie du côté obscur de YouTube. Aujourd'hui, l'information que je vais vous donner est capitale et représente vraiment la base de tout. En fait, par rapport à l'étalonnage, il est super important de faire la distinction entre la correction colorimétrique et le look. La correction colorimétrique, c'est une science alors que le look, c'est de l'art. Sur la correction colorimétrique, une balance de blanc reste une balance de blanc, une surexposition reste aussi une surexposition, une sous-exposition reste une sous-exposition, bref, vous avez compris le principe. Il n'y a pas de plus ou moins, c'est une science, point barre. Par contre, le look que vous allez lui donner reste totalement subjectif et c'est pour ça que ça relève de l'art. Mais ça veut dire qu'avant de vouloir donner un style à votre image, vous devez d'abord la corriger et la rendre juste. Commencer à donner un look à une image qui comporte des endroits surex ou sous-ex ou avec une mauvaise balance de blanc n'est pas du tout la bonne méthode. Ramenez votre image à un Rec.709 parfait avant de commencer votre look. Alors, si vous êtes sur Final Cut ou Premier Pro, procédez via l'utilisation de quelques défaits par-dessus votre plan. Le premier reprend par exemple la correction colorimétrique, le second sera le look et le troisième pour vos masques et ainsi de suite. Si vous êtes sur DaVinci Resolve, ça fonctionne avec le système de nœuds reliés l'un après l'autre. C'est super important et c'est même capital. Correction colorimétrique, c'est une science et le look, c'est de l'art. En plus, si vous procédez de cette façon, quand quelqu'un vous dira « Elle n'est pas un peu jaune ton image ? » Vous pourrez lui répondre sans aucun remords « Si, mais c'est le look que je voulais lui donner car vous savez très bien que votre image était saine à la base. » Voilà, je voulais absolument publier cette vidéo avant mes futurs tutos sur l'étalonnage car il représente selon moi la base de tout. C'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada